Dans un mois, il ne fera plus très bon être un loup en Suisse. Le Conseil fédéral a en effet décidé hier d'autoriser à partir du mois de décembre et durant deux mois la régulation du canidé dans notre pays pour, je cite, « ramener sa population à un niveau maîtrisable et permettre la coexistence durable de l'être humain et de ce grand prédateur ». La population de loups aurait augmenté de manière exponentielle ces dernières années, passant d'une dizaine de meutes et une centaine d'individus en 2020 à près du triple aujourd'hui. Le Valais est particulièrement concerné par les autorités et les autorités cantonales ont décidé de faire appel à certains chasseurs pour les aider à réguler le loup. On en parle ce matin avec vous, Bernie Sarrazin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chasseur établi en Valais et vous avez reçu un courrier des autorités cette armentière. Oui, et tu parles d'une bonne surprise alors que la période de chasse des principales espèces à buter, serres, chamois, chevreuils, sangliers, bécasses, lagopèdes, elles courent jusqu'à la fin du mois de novembre. Là, on nous offre une période de deux mois supplémentaires pour aller canarder dans la montagne. C'est juste inespéré. C'est un formulaire d'inscription que vous avez reçu comme d'autres titulaires d'un permis général, d'un permis de chasse spécial au sanglier ou d'un permis de chasse à l'affût des renards. On doit être dans les 200-300 en Valais, sur les 2500 chasseurs que comptent le canton. Alors, ça va faire des équipes assez équilibrées du coup. 200 chasseurs contre une centaine de loups. Oui, mais vous n'allez pas pouvoir tous les tirer quand même. Non, mais on parle quand même d'un prélèvement jusqu'à 70% de la population. Alors, même s'il n'y en aura pas pour tout le monde, ça va quand même faire une jolie hécatome. Alors, il faut préciser que vous allez devoir suivre une formation pour pouvoir tirer le loup. Oui, en effet, sur une formation, sur une demi-journée ou une soirée, ça c'est un peu comme on veut. Ok, vous savez en quoi elle va consister ? Ah ben, j'imagine d'abord apéro. Et puis ensuite, on nous expliquera comment connaître un loup. Ça, c'est pas tellement difficile. C'est un peu comme un clébord, sauf qu'il ne ramène pas la baballe. Et puis après, apéro. Et on vous expliquera aussi sans doute comment identifier le mâle ou la femelle alpha de la meute, afin de ne pas le ou l'attirer. Oui, ça c'est pas tellement difficile. C'est celui qui a l'air le plus arrogant, et puis qui est debout comme ça sur un caillou, en train de checker l'horizon avec la lune derrière lui. Et de crier. Ouais, ouh, comme ça sans doute. Comme dans les Disney. Oui, c'est ça. Et puis si on n'est pas sûr, par précaution, on le bute quand même. Ben non, il ne faudrait pas. Parce que la meute pourrait exploser, et des individus solitaires pourraient aller commettre des attaques sur les troupeaux. Alors franchement, les troupeaux, moi je m'en tamponne un peu. Moi, si je participe à ce futur génocide, ce n'est pas pour protéger les troupeaux. Alors c'est pour quoi ? Alors en tout cas, ce n'est pas pour les bouffer. Non, parce que le loup, franchement, ce n'est pas tes roches. Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Même un ragoût, ça ne casse pas des briques. Ça ressemble un peu comme du renard ou bien du caniche. C'est un peu coriace, assez fade. Rien à voir avec son équivalent de mer, qui est délicieux, en croûte de sel. Non, là, si on va buter le loup, c'est juste pour le plaisir de buter. Et puis pour perpétuer la tradition. Et puis pour ramener un petit souvenir. Un souvenir ? En tout cas, sous la forme d'un trophée ? Ben oui, on nous a dit qu'on aurait le droit. Oui, c'est vrai. Le conseiller d'État, Frédéric Favre, qui est en charge du dossier, n'a pas exclu cette possibilité. C'est pour ça qu'on va se donner beaucoup de peine. Et puis qu'on va essayer de le buter proprement. Moi, pour pas qu'il soit trouvé de partout. Moi, j'ai un copain qui a déjà buté des loups en Europe de l'Est. Il paraît que le mieux, c'est de le tirer par derrière. Plus précisément, juste en dessous de la queue. Comme ça, tu rentres par un trou qui est déjà fait. Et puis la dépouille, elle est intacte pour aller chez le taxidermiste. C'est nickel. C'est juste ça qui vous motive, la perspective de ramener un trophée nickel. Vous savez, nous les chasseurs, on est des amoureux de la nature. Elle est tellement belle, la nature, qu'on a envie de ramener un bout chez soi. On verra comment se dérouleront ces prélèvements et comment les défenseurs de la nature réagiront. Ça aussi, c'est une motivation. Faire chier les défenseurs de la nature. Chasseur en vallée, on vous remercie pour ces explications et vous souhaite une bonne journée. Pareil, merci beaucoup.